allez c'est parti pour le test de black hole pool optimisé avec QGO donc on va voir ce que ça donne donc là j'ai créé une salle privée avec un code que j'ai mis sur le channel billard sur discord donc là comme vous pouvez le voir il y a deux tables donc on peut venir à quatre joueurs et il me semble qu'on peut être huit dans la pièce maintenant l'avantage qu'il y a c'est qu'il y a un grand écran où on peut partager le youtube avec tout le monde donc si on veut venir regarder un match de foot ou regarder une vidéo un concert peu importe on peut se rejoindre là dessus jouer au billard en même temps profiter de la vidéo alors là je peux vous dire déjà que au niveau des finitions le nouveau profil QGO est carrément plus net en fait voilà c'est moche ok on va faire start on va voir ah oui on voit bien le les balles comme elles sont nettes on voit le reflet du plafonnier c'est net en tout cas elles sont trop belles les billes non non C'est parti. Je ne peux pas jouer, c'est normal, j'attends mon adversaire. Mais voilà, non, non, écoute, ça a l'air d'être net. Donc là, avec cette nouvelle version de Black Hole Pool, vous avez un peu plus d'informations sur votre main. D'après ce que je vois, c'est les avatars de méta. Là, tu peux régler ta hauteur. Là, tu peux couper ton micro comme avant. Ton hello, l'argent que tu peux miser. Il y a un tableau, je vais vous le montrer. Alors, attends, hop, hop. Voilà, hop. On appelle l'ascenseur. On appelle l'ascenseur. Alors, tu as des réglages ici. Donc, tu peux t'entraîner sur cette partie-là. Et ici, donc, la salle privée où j'étais. Et là, je crois que c'est pour tous les joueurs en ligne. Vas-y, on va y voir. Ça, je pense que tu peux les acheter après. Ouais, OK. Avec de l'argent. Donc, en fait, ici, c'est une sorte de lobby. Où il est censé y avoir des joueurs. Tu peux jouer directement. Donc, là, il y a un nouveau tableau. Donc, ici, moi, mon hello. Pour l'instant, je suis 145ème. Au niveau de l'oseille, c'est pas ça. L'XP, je joue pas assez. Et voilà, c'est tous les niveaux que vous pouvez atteindre. La barre main, elle a changé. Elle appuie son téléphone dans les mains. En fait, quand je suis bien là, voilà, tac. Tu peux jouer normalement. Hop, on va faire ça. Franchement, c'est net. Les boules, elles sont trop belles. Elles brillent et tout. J'aime bien. On va essayer de rentrer la orange. Voilà. Je vais essayer de rentrer la blanche. Je vois si ça marche. Si je peux jouer quand même. Même si je suis là-dessus. Voilà. OK. Donc là, comme je suis tout seul, on voit pas sur la main. Mais normalement, ici, là, il y a la boule, la couleur que vous avez. Oh non, je me suis raté. C'est pas ça que je voulais faire. Je crois qu'il y a un truc. Ah non, ici, il n'y a pas le... OK. OK. Ah, là, vous avez un petit tuto, là, tiens. Bon, ça, OK. OK. Ah, tiens, je vais aller voir si c'est... Ça vague ou pas. Oh non, c'est pas... Donc, j'étais là, tout à l'heure. Non, j'étais là ou là, j'en rappelle. Je crois que j'étais là. Ouais. Non, en tout cas, j'aime bien. Bon, ça n'alague pas, en tout cas. Le jeu, il a l'air d'être... C'est encore plus beau, c'est plus net. Franchement, c'est super. Ouais. Ah, ben voilà, c'est vrai que je cherchais, tout à l'heure. Je n'ai même pas fait gaffe, depuis. Vous avez la possibilité de mettre le... LED aussi. LED à la viser. Je vais me profiter pour vous expliquer deux, trois trucs, tant qu'à faire. Donc là, en fait, en fonction de où tu vas taper dans la bille, celle-ci, elle va avoir un effet. Là, je vais lui demander de faire un effet rétro. Si, par exemple, je suis proche du trou et que je ne veux pas que la bille blanche, elle, suive. Donc, tu la prends bien en bas. Voilà. Et tu tapes fort. Et là, tu as vu l'effet rétro. Tac, elle revient. Maintenant, à l'inverse, je veux que... je veux que la bille blanche, elle suive ma bille rouge-jaune, par exemple. Donc, je vais la prendre bien haut. Et là, tu as vu ? Elle continue d'avancer. Hop. Voilà. Et là, il y a cet effet-là où, en fait, elle va tourner. Attends. On va la prendre là. On ne l'a pas bien vue. Normalement, elle est censée tourner sur elle-même. On ne le voit pas. Voilà. Bon, en tout cas, je valide. C'est net, c'est propre, c'est canon. Ça ne lag pas. Lobby, c'est top. Ce sera top quand il y aura plus de joueurs. Entrez. Merci à vous. Bye bye.